... Mesdames et messieurs, nous sommes dans le noir ! Et bien sûr, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Vous l'avez compris, maintenant, nous sommes les demi-frères et nous avons le plaisir de vous proposer un nouvel extrait inédit de notre spectacle à la demande générale. Ah oui, bravo ! Merci. Merci. Le spectacle qui s'appelle, comme vous le savez maintenant, les demi-frères. La légende ! Bravo, c'est très bien. Il y a une personne. Il y a une personne qui suit, mais c'est très gentil. Mais oui, il est très tard. On ne peut pas faire mieux. Non, non, non. Alors je ne sais pas, est-ce que tu aurais par zard une idée qui te trotterait dans la tête, Mehdi, pour ce nouveau challenge ? Ah bah, alors là, c'est notre dernier extrait du spectacle. Alors je propose qu'on fasse une grande comédie musicale avec plein de personnages historiques partout. Mais tu sais que c'est une très bonne idée. Ah, mais alors attention, on va prendre un défi encore plus grand, mettre la barre toujours plus haute. Et c'est vous, mesdames et messieurs du public, oui, vous, qui allez choisir les personnages historiques qui vont constituer la matière de cette comédie musicale entièrement improvisée. Mehdi, est-ce que tu pourrais aller chercher un petit bout de papier, un petit crayon pour pouvoir noter des choses ? Alors, évidemment, vous l'avez compris, nous avons besoin de votre participation. Je voudrais d'abord m'assurer d'une chose. Est-ce qu'il y a des personnages historiques vivants ce soir dans la salle ? Non, non, ne riez pas hier soir. Il y avait la première secrétaire du parti socialiste de Blagnac qui a levé la main. On l'a vite calmée. Pas de personnage historique vivant ? Non, malheureusement. Alors, peut-être connaissez-vous, malgré tout, des personnages historiques de toutes les époques, de tous les pays. Bien sûr, creusez-vous un tout petit peu la tête. Mehdi, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'ai amené un paperboard. Mais, dis donc, t'aurais pas un marker ? Un quoi ? Un marker, c'est comme un poker, mais c'est plus large. Un feutre. Non, mais bien sûr, j'en ai un sur moi, ça tombe très bien. Il est spécial, paperboard. Alors, allons-y, vraiment, il faut que ça fuse. Oui, oui, tu peux aller directement au tableau. Mesdames et messieurs, allez-y, à la cantonaise. Des personnages historiques de toutes les époques. Bien fort qu'on vous entende. Napoléon, ici. Très bien, Napoléon, bien sûr. Alors, on va pas faire que Napoléon et Bonaparte, merci. Ou alors, ce monsieur est bien logé, il nous fait croire qu'il a un Bonaparte, allons-y. Jaurès, Jean Jaurès, bien sûr. Gigi, d'accord, très bien. Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, voilà. Et un petit dernier, attention. Y'a pas des gens plus exotiques aussi ? Barack Obama, Barack Obama, voilà, plus exotique, toujours, voilà. Alors, nous avons ce soir, c'est terminé, même au téléphone, c'est terminé, n'appelez plus. Donc, les personnages de ce soir que vous avez choisis, Napoléon, Jean Jaurès, Léonard de Vinci et Barack Obama, ma foi, c'est une brochette un petit peu inédite. Alors, c'est ce que nous appelons, dans notre jargon, the cherry on the cake, la poire dans la charlotte. Mélie, je te laisse finir ton décompte. Voilà, très bien. Voilà, hop, mon petit décompte. Napoléon, Jean Jaurès, Léonard de Vinci et Barack Obama. Très bien. C'est un petit plaisir qu'on se fait comme ça, entre nous, bien sûr. Alors, le premier, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès. Raturé. Merci, vraiment merci, on sait même plus qui c'est. Mais bon, comme on dit au musical, the show must go on. Et on sait de quoi on parle, 3, 4. Un Jean Jaurès, ça fait bonne presse. Un Jean Jaurès, c'est vrai que ça stresse. En 1914, il buvait un café. Et puis on l'a assassiné. Un Jean Jaurès, dès demain. Un Jean Jaurès, dès demain. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne coupe pas la faucille. Ah bon ? Moi, pendant que j'y suis, ben Jaurès. Faut que l'amour, qu'on saura se donner, nous donne un Jean Jaurès. Il est venu le temps de Barack Obama, le monde est entré dans un nouveau. Il est venu le temps de Barack Obama, le monde est entré. Léonard de Vinci, arrête de gribouiller ainsi. Tu ne feras rien de ta vie. Qu'est-ce que c'est que ces gribouillages ? Des parachutes, des mouillages. Arrête-moi ces pliages. L'homme de Vitruve fait naufrage. L'homme de Vitruve fait naufrage. Mais que se passe-t-il ? Et ce soir, à la fin de la liste, vous nous avez dit L'entreur ! De parler de lui Le Corse ! De lui Napoléon n'était pas un abo, contrairement à Napoléon n'était pas un abo, contrairement à Saro Napoléon n'était pas un abo, contrairement à Saro Napoléon n'était pas un abo, contrairement à Jean Jaurès Léonard de Vinci Barack Obama Yes we come Barack Obama Yes we come Barack Obama Barack Obama Les demi-frères, la légende. Applaudissements 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 Applaudissements